Hey, salut à tous, c'est Rakanor et nous voici pour le 21ème épisode de Surviving the Aftermaths. Et dans le dernier épisode, nous avons survécu à des frappes météorites, nous avons déplacé la décharge, on a mis en place un extracteur de ciment, nous avons fait plein de constructions, le cimetière, tout ça, on a construit pas mal de choses, on a mis un entrepôt ici, nous avons fait plein de choses, donc nous allons continuer aujourd'hui, si nous survivons, puisque bon, on a quasiment pas de bouffe, et nous sommes en pleine tempête hivernale, donc voilà, maintenant on est en déficit d'eau aussi. Voyons voir si Dutrock pourrait nous sauver, il y a de la bouffe là, là aussi, tac, on pourrait prendre de la bouffe, hein. Ah, Cheros, la bouffe, le même. C'est quasiment aussi cher que l'outillage. On parle d'outillage, hein. Ah, et le stock aussi est à zéro. Oh là là. Ça va pas être facile tout ça. Déjà, il nous faut des gens sur la carte du monde. Eux, ils récoltent, ouais. Où est-ce qu'il y a de la bouffe, hein. De la science, non, des médocs, des médocs, des médocs. Plastique, vêtements, vêtements, jeu, outils, médocs, médocs, flingues, là c'est composants, essence, essence, médocs. Ah bah là, c'est une université, donc non. Ouais, non, 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 il n'y a plus de bouffe disponible sur la map, hein. À moins dans les trucs qu'on n'a pas exploré. Ah, du béton. Intéressant, ça. C'est juste à côté de chez nous. Vu qu'on en manque. Donc, là-bas aussi, si ça se trouve, il y a de la bouffe. Il y a du métal aussi, là. Intéressant, intéressant. On part en de ça, j'ai pas une voiture qui se prépare, non. Ouais, celle-là. Il me faut le combattant et quelqu'un qui sache recycler barrel. Voilà. Ah, mort de vie, ça va. Ah, d'accord. Tu sélectionnes le nom que tu veux envoyer à la boucherie. C'est bon, j'ai pigé comment ça marchait. On a 4 moutons. On en a combien, du coup, là-dedans, au total ? On en a 5. Moi, j'en compte 5. Ouais, j'en compte 5. Ah. Ah, une énigme. Alors. Ah, les femmes. Vous avez mis les énigmes, répondez. Tout ici, vit par ma vie. Je suis plus grand que le plus grand. Mais pourtant, chaque jour, je ne le dis pas. Qui suis-je ? Ah, c'est le soleil. Eh, ouais, des pilules iodées. Magnifique. Des médocs. Alors, les deux, là, sont prêts. Ah, voilà, du béton. Ah, ouais, non. Ça, c'est des matériaux rares. On s'en fout un peu. Là, il récolte les outils. Est-ce que l'un d'eux est un combattant ? Putain, c'est vrai, une fois qu'ils sont sur la carte du monde, c'est... Et il a 10 de dégâts. Donc, ouais, non, lui, c'est absolument pas un combattant. Lui aussi, il a 10 de dégâts. Il fait 10 de dégâts. Ouais, non, c'est surtout des super recycleurs que j'ai envoyés dans le coin, là. Donc, ouais, ça sert à rien de leur demander plus que ça. Tac, tu vas aller te mettre là. Comme ça, là, il est à la portée pour revenir. Et après, on explorera le petit coin, là-bas, qui est vide. Avec un peu de chance, tu vas avoir de la bouffe. Ah oui, j'avais mis en construction un radiateur. Non, ça, c'est un transformateur. Voilà, ça, c'est un radiateur. Voilà, parfait. Moins 4, d'accord. Ah, bah oui, il manque un de béton. Putain, c'est pas vrai. Ah, là, ça frisote. Hum hum. Et il n'y a vraiment pas de béton qui traînasse, hein. Si, là. Petite ruine en ciment. Et il ne reste vraiment que ça. Ah, là, il y a du métal. Bah, tant mieux, tant mieux. C'est un super fort, moi. Tac. Parfait. Là, il y a les outils. Pardon. Euh... Tout, 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 tout. Regarde, j'ai un coup d'œil. De l'essence, de l'électronique et des médocs. C'est perdu. C'est perdu, c'est perdu. 15 de dégâts. Et 20, et 20. Peut-être encore une chance là, hein. Et là. Tac, récupère l'essence, toi. Et toi, va dans la voiture. On va te caser là, comme si tu récupères l'électronique. T'explores là. Eh ben, on va faire au mieux. Et hop. Il faudrait qu'il change le nom, quand même. Créer un compte, ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire à ce niveau-là, quand même. Euh, ouais, il y a là-bas. Là-bas, il faudrait que j'envoie qu'une équipe de recycler. Je ne sais pas, je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Il faudrait que je n'envoie que des équipes de combat. Non, j'allais là-bas, j'allais là-bas. On va explorer ça. Eh ben, on sait qu'il y a une réserve base pour les outils. Tu ne nous apprends rien. C'est son 2 à bosser dessus. Ah. Mon Jack souffle de malnutrition. Euh, pourtant, on a des choux, du gibier, du cafard, de la viande. Euh, je ne sais pas. Il y a de quoi faire un repas assez convenable avec ça, quoi. Tu n'as pas que viande, tu n'as pas que légumes. Comment c'est, il est mort de faim ? On a 150 en réserve de bouffe. Comment est-ce que les mecs peuvent mourir de faim, quoi. De froid encore, mais de faim, quoi. Comment ça se fait qu'ils sont morts de faim ? Ouh là, moins 20. Ouh là là. Et on a très peu de stockage. Tu t'es tué de... On se clare ça vite. Alors. La voiture là, c'est parfait. Non, la voiture. Tac. Par là. La voiture, comment elle se déplace ? Comment un serpent ? Alors ici. Ah. Que des armes. On n'en a pas des masses. Donc on va faire ça, ça. Ça peut-être, ça. On va récolter à peu près vraiment tout ce qui vaut la peine dans la zone. Parfait. L'olien fonctionne. On va reproduire de l'énergie la journée. On perdra un peu la nuit. Mais comme on en produira plus, qu'on en perdra. On sera bien, on sera bien. On est bien dans la merde. On est bien dans la merde. J'ai. J'ai bien le criquet. Contre du plastique. Oui. Non, ils n'ont rien de particulier qu'ils veulent. je vais donner un peu de fibres on en a plein surtout que je compte faire un champ pour produire de la fibre donc ce sera bien ce sera bien ce sera bien graines de plantes médicinales putain ça c'est pas mauvais ça aussi dans une serre des graines de cacahuite croissance rapide, rendement élevé résilience moyenne, effort moyen pollution moyenne, valeur commerciale élevé ah ça a de la valeur commerciale ouais ça a l'air vraiment sympathique ça qu'est-ce qu'on va donner en échange on va en donner 3 comme ça voilà si seulement on avait plus de trucs on manque tellement de choses ayant une valeur commerciale et bien parfait yes on a eu un bon deal au niveau bouffe là là il faut qu'on arrive à tenir jusqu'à ce que la bouffe arrive ouh bah tiens on va bouffer du cerf il y a du cerf et hop voilà pour tous ceux qui mourraient de faim il y a du cerf très bon le cerf un bon gibier comme tout ah tiens on a été passé à plus 7 en production de flotte pourquoi on est à plus 7 ah la tempête se calme est-ce que l'hiver se calme est-ce qu'on va en finir avec l'hiver un bébé est né c'est bien ça c'est bien et hop ah bah il y a de la bouffe il y a même un véhicule encore ah là putain là il y a rien il y a des composants il y a une voiture il y a de la bouffe des criquets des VR ouais what 7 jours putain il fait 20 de dégâts et ben là on a plus de choux j'ai l'impression on a encore 5 repas mixtes quand même un groupe de gens a l'air furieux approche erreur fatale on a l'air furieux et qui arrive au portail un tordue de haine assassin vous avez payé pour ce que vous avez fait what the fuck c'est qui cette bande de cons là qui nous attaque oh bah ils sont morts qu'est ce qu'il se passe il y a une carcasse dans le coin mais une carcasse de quoi ouf c'est bien de dire qu'il y a un truc de carcasse à récolter au niveau bouffe mais bon voilà quoi l'icône qui flotte voilà j'ai juste une icône de bouffe qui flotte c'est génial je ne vois absolument que dalle s'il y a un cadavre dans le coin il va rester là à un moment parce que je ne vois absolument rien bon bah tant pis super lui il pourra ramener une bagnole ah bah de quoi combattre des vêtements oui pourquoi pas toi laisse tomber ça parce que bon tu vas te prendre une trentaine de dégâts dans la tronche donc bon ça reste de faire quand même un poil mal bah voilà ça c'est fait ça c'est fait aussi durer 5 jours bah oui des fêtes écrasantes il fait 18 on fait 10 4 jours un peu Shiros à prendre dans la tronche bon 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 on n'a plus de bouffe évidemment que le convoi arrive 2 jours j'espère qu'on va pouvoir tenir 2 jours ils vendent 2 fois la même graine eux ils nous surkiffent quand même c'est plus que de l'amical là non rien faudrait peut-être que je fasse un deuxième ranch mais les ranch c'est ultra gourmand en eau du coup ça pompe pas mal de ressources enfin bref c'est vrai on avait fait un champ de patates par en champ on va le construire un champ moyen de fibres si on a un truc à despatch je ne sais pas quoi faire ici et bah décontamine tac décontaminer t'es absolument tout ce qu'il y a d'un pot contaminé les machins qui s'auto contaminent quoi je veux bien je veux bien admettre que les machines comme ça ça met un peu de pollution mais bordel de là à se contaminer pas pareillement là il y a un poil de l'abus quand même ah lui il a déjà fini ça oh bah ça a été plus vite que prévu ah bah des vêtements c'est bien on en manque là il y a du métal on va chercher l'abeille non pas lui lui ah là la zone complète est envahie what 4 jours putain la vache 80 dégâts quoi mais les mecs ils sont devenus insanelyement forts quoi à 20 dégâts c'est un truc de fou les vêtements on a enregistré ce qu'il faut donc je sais pas si on va s'emmerder à combattre les mecs tout de suite on va récolter tout ce qu'il y a de récoltables autour tout mettre à l'avant-poste surtout la bouffe ah la maison là-bas elle a été terminée je vais mettre un radiateur dans le coin combien de temps l'arrivée du convoi deux jours et trois heures putain oh là on a plus de bouffe est-ce qu'on va tenir deux jours et trois heures quoi ? quoi ? hein ? comment ça attaque ? je t'ai demandé de prendre des billes colonie est attaquée ah ouais là-bas ça va on a une tour de défense hop une victoire ouais putain à cause du champ on peut pas récolter les cadavres c'est un truc de fou ça il faut qu'ils changent ça ah j'ai pas acheté les graines de fibre ah d'accord c'est très moche c'est très moche mais c'est comme ça ah là je vais pouvoir l'améliorer fais ça en urgence un meilleur puits oh putain j'ai encore oublié les recherches c'est un truc de fou c'est un truc de fou la vidéo est quasiment finie et on a pas fait une recherche de la vidéo c'est génial c'est magnifique ah on perd de temps au niveau recherche je suis là c'est un truc de fou quand même ça c'est grand château d'eau méthode de forage oui d'accord allez je vais rechercher la grande éolienne merde encore oublié ça on va voir ce qu'il y a là tiens bon oh de la science et des trucs de jeu ouais un jour et 18h bordel est-ce que la colonie réussira à tenir jusqu'à ce que la bouffe arrive qui sait ben là ce sera un champ de cacahuète oh sympa l'extracteur de ciment dis donc le design est sympathique ah voilà allez bah plus 15 au lieu de 10 il fait 15 pas mal 5 en plus toujours sympa ça heureusement qu'on a pas mal de stock à part ça bordel c'était vraiment chaud quand même t'en as là aussi ah là je peux l'atteindre là je peux l'atteindre ceux-là ils vont rester là à l'infini ah oui le radiateur il se contamine j'avais oublié ça on peut l'améliorer ah oui de transporter la chaleur sur de grandes distances oh là il me suffit celui-là normalement là pour l'instant il couvre quand même bien les extracteurs ça devrait aller qu'est-ce que ça c'est parfait oh il y a une autre voiture là-bas ah c'est bien ça bah lui il va repartir avec après avoir exploré ça là-bas toi là je crois que t'es plutôt en bon état encore non euh bah récupère l'essence en passant écoute je pense que c'est le mieux à faire 3 jours à 5 de dégâts ça va il va récolter ça il va explorer ça du métal de la science pillodé ah on va déplacer la zone à décontaminer paf décontaminer un groupe de survivants est arrivé au portail oh ils ont du maïs des composants ils ont 3 carbines de chasse 1 ancien 3 enfants 2 adultes ça ferait 2 personnes qui attaquent seulement donc c'est totalement gérable on a fait une nouvelle maison en plus on est bon on est bon on va démolir ça mais les transporteurs vont aller transporter tout ça au nord et là je pourrais construire une belle grosse pollution ici et on va se laisser là après avoir géré un peu tout ça voilà 86 de criquet c'est bon ça ça c'est bon tac tu vas passer là pour les mettre et avec ça normalement dans 18h il y a une grosse stock de bouffe qui arrive bon et bien nous sommes bons nous allons nous laisser là nous avons eu chaud cet hiver les réserves de bouffe ont vraiment diminué à mort on a eu un mort on a eu un mort alors qu'il y avait encore tellement de bouffe en stock on se demande pourquoi il est mort de faim le gars vraiment bizarre c'était vraiment bizarre le mec il avait de la bouffe mais non il a préféré mourir de faim enfin voilà c'est son problème on va dire allez n'hésitez pas à mettre un pouce bleu un petit commentaire de vous abonner et la cloche comme dit notre ami le céréale et donc je vous laisse là et je vous dis à la prochaine c'était Rakanor allez ciao à tous ciao à tous